Coucou ! Alors, petite vidéo ce vendredi soir à la ruine, là, c'est une vidéo que vous aurez probablement samedi matin, vu la vitesse en ce moment avec laquelle mon internet charge. Les colis sont presque prêts. Nicole, par pitié, donne-moi des nouvelles, donne-moi ton adresse, sinon on partira qu'une semaine plus tard. Et donc, c'était Stéphanie Bertrand. Ah, toi, par demain matin, d'accord ? Là, je reviens vers vous. Pour ce colis, je l'ai juste ouvert. Ça vient des passions de Claude, qui avant s'appelait Claude Scrap avec un numéro derrière. Moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert dans ses créations chez Nathalie G. Parce que je vous dis, j'ai beaucoup moins de temps pour commenter, mais je regarde toutes les vidéos. Donc, quand même, je la regarde. Donc, voilà. Et puis, vous savez que j'ai des coups de cœur à des trucs. Et Nathalie, moi, son univers, j'admire. Je pense même pas à sa cheville et j'adore. Et c'est ce pourquoi j'ai envie de me lancer là-dedans dans Halloween, dans cet univers très sombre. Mais ça, on y reviendra dans, à mon avis, vidéos à venir. Donc, j'avais vu ce que Claude avait fait chez Nathalie. Et j'étais tombée reddingue. Donc, maintenant, sa chaîne s'appelle Passion de Clos. Où elle parle plein d'autres choses. Et grâce à elle, j'ai découvert même des chaînes et tout ça. Enfin bon, pardon. Alors, elle m'a envalé tout comme... Oh mon Dieu, il y en a partout. Il y en a partout. Elle emballe bien comme Nathalie. Oh là là. Vous avez vu ? Non, pour ceux qui n'ont pas vu, je n'ai pas filmé le John que j'envoyais à Blue. J'ai inventé totalement dans mon petit crâne. En forme de sac à main. Donc, ceux qui veulent aller voir, c'est la chaîne de Blue Jack. C'est Blue Jack, B-L-U-E. Blue, la couleur. Jack. Jack, comme le dix minutiques de son prénom qu'elle adore. Je ne vais jamais tout à réussir tellement. Elle m'a bien tout emballé pour que ce ne soit pas abîmé. Donc, et là, ça, c'est la chaîne des passions de Clos. Et je ne sais même pas par laquelle on peut prendre les choses. Les petits sacs. C'est le... Oh là là. Oh là 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 là. C'est mon attécé rentrée scolaire. Au départ, c'était que ça. Donc, je sens que Clos va faire partie des gens. Il va falloir que je renvoie tardivement. Mais que je renvoie. Vous savez, en fait, j'envoie toujours tout tardivement. C'est-à-dire que Blue, là, ça tombait bien. C'était un anniversaire. Parce qu'elle m'a envoyé un junk à elle et tout ça. Voilà. Et j'avais dit, ah, je ne t'oublie pas et je t'aurai. Donc, j'ai les gens, mais à refardement, en fait. Voilà. Voilà. Donc, je ne t'oublie pas. J'ai MC aussi, qui je dois faire. Un an, voire tardement. Mais elle le sait aussi, il n'y a pas de souci. Et voici ce lacet en cuir. J'aime beaucoup. Cuir velours. Alors, je vais emballer en plus dans du violet. Alors ça, ça fait partie des choses que je ne sais pas si je vais pouvoir les ranger. Alors que personne ne se sente blessé ni quoi que ce soit. Mais quand vous avez des emballages ATC comme ça, c'est comme, elle est où ? Elle est où ? Ma boîte voudrait. Oh, attendez. Qui vide. Voilà. Ah, là, voilà, voilà. Parce que je ne sais pas quoi mettre dedans. Mais vous voyez, elle est là. Ça, c'est Isagrebouille Art. C'est du violet. C'est du violet. Vous voyez. Ah, là, 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 là. Bref. Donc ça, ça fait partie des emballages. Après, c'est limite. Ça me brise le cœur de séparer l'emballage de l'ATC. Et après, il faut que je trouve la réutilisation de la chose tellement je trouve ça très bon. Donc. Hop. Oui, je suis rembannée dans ma couverture parce que je suis en robe aujourd'hui et ça calme. Me revoilà. Oh, super ce fauteuil qui grince. Avec ma jolie carte. Qui est faite dans un cartable. Voilà. Carte de rentrée scolaire. Elle en a fait plusieurs. Et en violet. Et regardez-moi ça, quoi. Le soufflet et tout. C'est le genre de truc, moi, quand je fais, c'est raté. Alors. Ah, il y a un petit mot dedans, je crois. J'adore. 5 sur 10. Quand j'ai des erreurs à voir. Elle a écrit comme les Jones. Avec bourré de faute. J'adore. Alors, le papier violet comme ça, il est juste ici. Et regardez-moi cette petite merveille. Alors, elle l'a très bien expliqué. Et c'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est qu'elle a même été jusqu'à utiliser du Blanco. Alors, vous savez, du Blanco, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les souris correctrices, là. Ah ben. Voilà. Mais sauf ça, c'est de la colle. Et Blanco, j'aime pas ça. Ça finit toujours par se sauver. Je préfère mon vieux Tipex avec le pinceau. Mais bon. Enfin bref. Non, mais l'idée est très bonne. J'aime pas le truc pour m'en servir en bureautique. Voilà. Elle a fait des taches noires d'encre. Elle a collé un petit papier avec vraiment, vous savez, du fluo. Des corrections de professeurs, en fait. Un petit bout aussi d'éponge. Un petit bout de cure-dent qui sert de craie. Et écrit A, B, C en fond. J'adore. Claude YouTube, passion de Claude. Je l'avais dit. Alors, passion de Claude. P-A-S-S-I-O-N-S. De Claude. Claude, c'est l'eau. Ouais. Écris pas son prénom. Voilà. Et vu le nom de l'insta, à mon avis, son ancien nom, c'était ça. Claude Scrap 68. Je vous avais dit. Ah, c'est Claude. Mâche. Et j'ai plus de numéro. Bah, c'est ça. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est classe. Elle est sublime. Je vais la remettre tout de suite dans son pays. Le cartable, c'est pas possible, quoi. Je peux pas... Je peux pas m'en servir comme une boîte où je mets des cautionneries dedans, quoi. Enfin... Comment vous dire ? C'est comme la boîte d'Isa. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'elles sont belles. Donc, je veux une utilisation belle. Parce que je vous assure, enfin, voilà, quoi. C'est du carton épais et tout ça, quoi. Pour un emballage ATC. Ça demande limite plus de temps que l'ATC. Donc, c'est pour ça que moi, je respecte parce que... Enfin, je respecte. Je respecte. J'admire. Et je trouve ça superbe parce que... Moi, l'emballage, j'ai vite fait un bout de papier autour. Et encore, je vous dis, Blou, j'étais tellement contente d'avoir signé le junk. Paf ! Je l'ai emballé. Je l'ai même pas filmé, quoi. Enfin, je l'ai même pas emballé. J'ai mis dans mon carton. Alors là, on a carte lol. Je sais pas. Ce fou. J'ai appris que Claude me soucie que moi pour les cartes. C'est un truc qui ressemble pas à une carte. J'aime beaucoup. Et en plus, voilà. J'avais... Enfin, moi, je voyais quand... Ou je lisais... Ou... Enfin, je sais plus. Je vous dis, j'ai connu par Nathalie. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui me faisait rire. Voilà. Même avec son univers à elle. C'est quelqu'un qui me faisait marrer. Et voilà. Quand je dis ces petits mots, oui, mais je comprends pas. Je serais capable de faire le genre de même blague. Alors. Et là, on a un superbe Washi. Lettre. Couronne. Très royale. Voilà. Alors, un maîtrise carte lol. Donc, comme nous le voyons tous, là, bien. Un format carte, ça y est. Miss Patience. Miss Patience est là. Trop de scotch, tu le scotch. Voilà. Désolée pour le bruit. D'accord ? Mais d'un côté, si je déballe en amont, à moi, il n'y a plus de surcoge. Ah, attends. On va essayer de pas abîmer ce papier. Parce qu'il est un... Il est un craft froissable. Un craft léger plastique fort intéressant. Et à nouveau, désolée pour le bruit. Alors. De toute façon, j'essaierai... Bon, alors, pas là ce soir. D'accord ? Là, je vais vous télécharger la vidéo. Déjà, ça sera pas mal. Et j'essaierai... C'est pas j'essaierai. Je ferai. Je remettrai en lien la chaîne de Claude et la chaîne de Blue. Non pas pour que... Parce que je suis égocentrée, je veux qu'on voit mon travail. Mais pour ceux qui aiment les junk, j'en ai fait un. J'ai aussi beau. Parce que j'ai regardé Blue. Et je me suis dit, ah, j'ai bien défaut, là. Moi, je l'ai vu. Donc, voilà, vous voyez. Mais parce que je ne voulais pas filmer. Je sens que ça va être superbe. Rien que de voir un coin là, je sens que voilà. Et ça, j'en doutais même pas. Quand j'ai regardé sa chaîne, je savais très bien que Claude, c'était un univers et quelque chose de magnifique aussi. Dis donc, c'est bien emballé. Oh, là, 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 là. Oh, mon dieu. Ouh, il ne faut pas le jury. Ce n'est pas grave. Alors déjà, rien qu'en extérieur, en apparence. Donc, une belle boîte. Vous voyez ? Mite carton de bois, quoi. Travaillé avec, comme du crépi vieilli ou marron, une arabesque dans les violets. Là, idem. Chaque bord, là, vous voyez ? Vraiment avec une prise du temps. Sabine, toi qui adores la prise du temps. Et alors ? Pour l'instant, on fait que ça... On fait des oreilles de suspense, hein ? Pour vous, comme pour moi. Elle a collé un magnifique papier d'une gravure. On a un cheval. Oui, je n'aime pas les chevaux. Je lui ai dit, ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que j'en ai peur, en fait. Voilà. J'ai peur des chevaux, ils me le rendent. Mais regardez. Avec une de ces dames, comme j'adore. Une de ces belles dames à chapeau d'époque. Alors, maintenant, on va enlever. Nous allons voir la belle robe de la belle dame. Non, elle n'est pas assise dessus. Elle pousse le chariot. C'est une scène de vie. Avec un... Un jeune homme. Peut-être un amoureux. En tout cas, c'est un homme... Non, je ne sais pas. Il peut être de la terre. Parce qu'il a un bâton. Comme un bâton. Comme un... Attends. Est-ce qu'elle va en marcher ? Enfin, moi, je ne vois pas ce que je vous montre. Mais voilà. Il faut que je m'approche. Un bâton. Alors, ça peut être un bâton de berger. Il a quand même un chapeau. Donc, attends. On va voir comme ça, comme ça. Regardez-moi ça. Mais il y a même sous. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Avec un parchemin. Eh. Si ça, c'est... Eh. On ne m'a jamais fait une aussi belle carte, Claude. Mais réellement, ça n'a rien d'ironique. On va garder même jusqu'au rond. Parce que sinon, il ne faut pas le remettre. Donc, voici donc. Oyez ! Oyez ! Alors, elle m'écrit quoi ? J'adore, j'adore, j'adore. Vieillis et tout. Alors. Oui, je vais bien. C'est une blague ? C'est la chose qui est emballée ? J'ai peur. Parce que là, je sens qu'on va toucher du haut niveau. D'accord ? Vous m'entendez ? C'est un premier junk, mais c'est du haut niveau. C'est sûr. Parce que c'est un tel univers, Claude. Hum. D'accord. Oui, on s'en fiche. Là, nous, il est un peu grand, tout ça. Je ne sais pas parce que je l'ai à l'avance. Du coup, je suis... Du coup, vous savez, mon cerveau malade. Non, non, il n'y a rien. Il est en train d'imaginer quelque chose. J'ai beaucoup trop critique avec toi, Claude. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de... Je suis sûre qu'il sera très beau. Tu te fais du mal avec l'anneau qui n'est pas la bonne taille ou je ne sais pas quoi. Oui, alors, très intelligent. Enfin, très intelligent. Non, je préfère, comme elle dit. Le bijou de la tranche peut se retirer. Je sais que tu préfères. Oui, parce que pour écrire, sinon, après, on est coincé. Vous avez tout un survolume. Et quand vous voulez écrire dedans... Déjà, je n'ai pas une écriture de princesse. Mais, voilà. Alors, on y voit moins les défauts. Il n'y en a pas, j'en suis sûre. Car moins les cartes, ce n'est pas ça. Toi aussi, Claude. Fais des cartes-bandes, toi. C'est bien. Merci beaucoup, Claude. Voilà. Ecoute, je vous dis que j'ai découvert, grâce à Nathalie, grâce à des créons qu'elle envoyait à Nathalie. Ah, ben non, hein. J'avais tout bien fait pour que ça aille bien. Oui, je suis capable de grogner. Vous avez vu ? Je fais peur, hein, quand je grogne. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai gagné ma journée. J'ai... Fait la pire journée d'une enfant de 12 ans. Non, mais ça me fait rire. Vous savez, quand on a 12-13 ans, il se passe des drames, des fois. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et là, en fait, je lui ai juste dit que non, elle n'aurait pas de portable. Elle m'a dit, tu sais quoi, Madame Machin ? C'est la pire journée de ma vie. Je me suis dit, ah, ben voilà. C'est un beau métier, éducatrice. Non, je ne suis pas sadique, hein. Ne pensez pas que je sois sadique ou je ne sais pas quoi. Mais c'est de la manière dont elle m'a dit, c'est la pire journée de ma vie. Je me suis dit, voilà, il s'en passe des drames quand tu as 12 ans, quoi. Si c'est ça la pire journée de ta vie, ma fille, tu n'es pas au bout de ta vie, hein. Voilà. Voilà. Je ne suis pas cruelle. Juste, ça m'a beaucoup amusée, ça. Pire journée de ma vie parce que je dis non à un téléphone portable. Mais c'est comme quoi je suis un bon éducateur quand même. Parce que moi, le jantage affectif, ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup, Claude. Alors, les amis, c'est un premier. Déjà, vous voyez un peu le morceau. Donc, c'est un premier sur lequel elle s'est vraiment investie. Il est énorme, quoi. Moi, mes premiers, c'était des mini, hein. C'est des mini, mais c'est comme ça que je touchais les choses, en fait. J'ose même pas imaginer. Elle m'a parlé d'un anneau. Elle m'a parlé d'une tranche, d'un vieux livre qu'elle a voulu utiliser. C'est pour ça que je vous dis, mon imagination malade est partie. Là, je pouvais couper parce qu'il y avait un noeud. Que je n'arrivais pas à retirer. Mais j'ai coupé propre, vous avez vu. Je pourrais récupérer la cordelette. Alors, toujours tout récupérer. Je vous assure. C'est noué. C'est noué. Et le pire, c'est que je te ferai un petit quelque chose. Quand je vois son carton, je sens que ce ne sera pas un petit quelque chose. Oh, maman ! Rien qu'à travers. Rien qu'à travers. Il y a un grelot. Il y a un grelot. En plus, ça fait du bruit. En plus, ça fait du bruit. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà. La couverture du livre. Donc, elle n'a pas réussi à faire comme elle voulait. Avec le livre d'origine. Donc, elle a coupé la couverture. Et elle l'a remise. Et cette couverture, là. C'est vert. C'est vert. C'est tout ce que j'aime. Elle n'a pas d'âge. Vous voyez ? Elle est râpée, là. Le carton, elle a été mangée. C'est noir. Vert. Yann. Bon, toi, tu n'es pas vert. Mais regarde. C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Ça y est. On a fini. Non, mais c'est une blague. Mais pour punaise. Je ne m'y attendais absolument pas. Avec un magnifique napperon derrière. Pour clôturer le livre. Regardez. Même ça. Alors, ça, peut-être que les gens y verront un défaut. Déjà, un clôt n'est pas dans la couverture. Mais moi, c'est ce que j'aime. Regardez. Ça a gondolé. Ça a gondolé par le temps, par l'humidité. Elle a eu une vie, en fait. La couverture. Une magnifique flotte. Une fleur en la. Du robin vert avec un bord vert kaki, comme j'aime. Avec un bord doré. Un bouton en bronze. Et un petit napperon. Une petite fleur de napperon. Ah, on regarde. Alors. Voilà. Ah, d'accord. C'est lui, l'anneau, qui s'en va. OK. Tu sais, regardez. Il n'a même pas... Je n'ai même pas besoin de l'enlever. C'est pas tant que je veux que le bijou bouge. Je veux que le bijou me permette d'ouvrir, de mettre à plat et de rédiger. Parce qu'après, quand vous avez des beaux bijoux de tranches volumineux, là, sur les côtés, je vous mets au défi de mettre votre truc à plat et d'écrire avec. Mais après, il y a différents junk. Il y a différentes sortes de junk. Donc, si c'est un junk où il n'y a pas besoin d'écrire, voilà, quoi. Donc, elle a pris un anneau. Un anneau, pareil. Vous n'avez pas besoin que ça coûte un bras. Un anneau de... Ah, porte-clés. On a deux magnifiques... Je vais dire un apron, mais non. Crochet. Une fleur en crochet avec un anneau milieu dans les gris. Une blanche. Il y a toujours avec un anneau milieu, en plus. Donc, ça a été vraiment bien travaillé. C'est bien rigide. Et alors là, des pompons. Alors, du vert kaki. Des pompons blancs. Du galon comme ça. Oh, magnifique, celle-là. Du galon dentelle comme ça. Oui, ben, ça mérite un autre truc très travaillé pour toi. Alors, tu vois, c'est pas possible autrement. Ça ne mérite pas une ATC, ça, Claude. Un grelot. J'adore. Et alors, voilà. Toujours le même ruban vert kaki avec du doré. Un israie doré et un magnifique pendentif. Pendentif de coudier. Mais dans les bronzes et avec une pierre orange. Et là, vous voyez. Alors, vous allez me dire. Moi, t'as dit l'orange, je t'aime pas. J'arrive pas à le travailler. Par contre, une pierre orange, j'ai plein de bijoux avec des pierres orange. Comme ça. Sur le bronze, je trouve que c'est ce qui rend mieux. Bon, on va arrêter là. Désolée. Rien que la couverture, je ne sais pas combien de temps ça a pu te mettre. C'est juste une purturie. Allez. Ah, pardon. Attends, attends, attends. On va te tirer dessus. Il y a un nœud avec du verre. Toujours le voile vert, là. J'ai plus de mots. Quand je commence à avoir plus de mots, c'est bon, Claude. Déjà là, moi, ça suffit. Il réussit ton junk. Rien qu'avec la couverture et tout. Rien qu'avec l'histoire, le fait qu'il soit vraiment usé. Et puis, regardez, là, entre les deux épaisseurs, elle a passé de la toile de jute. Bon, bref. D'ailleurs, je te piquerai peut-être l'idée pour mon junk médiéval. Que je trouve que c'est le plus bel effet. Et donc, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a fait un nœud pour me faire pester. Ah, mais non, je veux ouvrir maintenant. Ça suffit de la blague. Un nœud où vous avez un mélange de ruban vert et de dentelle. Oh, j'ai un ami à ce temps-là. Non, c'est une vidéo YouTube. Pas dentelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, je suis fatiguée, mais je suis tellement... Un live stupide encore. Alors, elle n'ose même pas l'ouvrir. Donc, je vous ai dit, les couvertures, regardez. Elle a passé entre le vrai carton d'origine qu'elle a mis et la couverture qui rhabille et dont elle n'a pas réussi à faire un livre altéré. Elle a passé de la toile de jute. Punaise, il fallait avoir l'idée. J'aime beaucoup. Oh là là. Oui, bon, ben voilà. Que dire ? Quoi dire de plus ? Il y a un crash. C'est pour faire quoi ? Il y a une pochette vieille avec... Qu'est-ce que c'est dedans ? Une ATC. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Alors... Une âme rétro. Oui, il y a de ça. Avec tout ce qu'elle aime. Écrit bien en plus, Claude. Le steampunk, le vintage, le mix médium. Pout, aurait-on des points communs ? Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Et oui, vous avez vraiment l'esprit âme. Regardez le regard de la photo. Avec donc du papier vieilli, avec de la vieille distressée, avec du marron. Alors après, la couleur du marron, là, je ne sais pas. Ce n'est pas une teinte qui me tape à l'œil dans mes encres. Du papier cartonné ondulé, comme j'aime. Un Nova vieilli, brûlé, à poids rose, sur un fond vert. Par contre, c'est en allemand. Mais toi, tu es par là-bas, toi. Tu es de l'Est, d'après ce que j'ai vu, le nom de la ville. Je mets ma main pour ne pas qu'on voit les cordonnières. Et puis pour vous dire après. Donc ça, de l'écriture allemande, encore. Un craft noir et craft baroque. Et donc cette magnifique photo. Et ce magnifique bouton avec une nacre. Je trouve ça génial. Attends. Je ne sais pas s'il ne va pas falloir que je fasse une pochette à tesséclos de scrap. Enfin non, on dit passion de clon maintenant. Voilà. C'est comme les... Voilà. La pochette, ils agribouillardent. Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait être une tuerie ce truc. Puis quand je vois qu'il y a des trucs qui pendent. J'adore, j'adore, j'adore. Même le truc relié au milieu, le carnet relié. Je vais vous le mettre à l'envers. Mais encore une fois, c'est comme vous le disiez là. Il va falloir que j'aille me poser. Et mon frère qui dit c'est junk. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un junk, un vrai. Non mais... Oh ! Regardez donc là, elle a tout rhabillé sa couverture en craft. Qu'elle a distressé et tenté. Là on a. Avec une vieille photo d'époque vintage, j'adore. Ça, ça doit être comme de la laine. Vous savez, les laines pour faire des grosses écharpes maronnées. Un nappron vert en dessous. Et une magnifique photo d'une dame qui se poupougne. Qui se poupougne. Une dame d'époque qui se poupougne. J'adore. Et là, on a. Mais sans blailler, c'est un premier junk. Elle me dit, il y a des défauts. Je vous mets au défi de me trouver les défauts. Parce que... Alors là, on a certainement un tampon. C'est un travail de dingue. Parce que là, chaque papier est travaillé. Comment vous dire ? Même ça, c'est un papier tamponné. Moi, quand je vous fais des décous comme ça, je colle des papiers. Enfin, des papiers. Parce que moi, j'aime le papier. Mais là, c'est un tampon musique. Avec une... Une rose. En plus, j'adore les roses. C'est vraiment une fleur que j'adore. Isaac Réa est passé par là. Un tag en bas rouleau de papier toilette. Mais je trouve ça tellement génial comme idée. Voilà. J'en ai plein. Il faut juste que je prenne le temps. Là, on a à nouveau de la laine. Fruit, fruit. Enfin, voilà. Doudouce. Tout ça. Des charpes. Et un magnifique craft avec des hirondelles. Voilà. Moi, j'adore les hirondelles. Parce que les hirondelles, c'est la liberté. Dans ma tête. Là, ils verront la colombe. Et bien, moi, je vois les hirondelles. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Elle a fait... Alors, avec les fameux blocs action aussi. Enfin, ce n'est peut-être pas action. Qui ont des papiers, vous voyez, un peu glossis comme ça. Rose dans le temps. Elle a extrêmement bien vieilli. Encore une fois, distressée. C'est un travail de fou parce qu'elle a tout distressé. Et là, on a un montage d'un carnet. J'adore. Donc, là, dans un sac. Et les fameux sacs qu'on récupère à Aldi ou je ne sais pas où. Moi, les miens, c'est Aldi parce qu'à côté de mon travail, il y a un Aldi. Oh là 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 là. Oh, punaise. Oh là 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 là. Oh, ça, j'adore, j'adore. Enfin, j'adore tout. Oh, mais c'est son premier John, quoi. Je ne sais pas, dites-lui un truc. Eh, 26 minutes. Ce n'est pas possible. À 30, ça va couper, quoi. Non, je ne peux pas accélérer. Je suis désolée. Elle sera en deux vidéos. Vous aurez ça samedi. L'autre, vous l'aurez dimanche. Oh, mon Dieu. Regardez-moi ça. Alors, vert, comme j'aime. Vert vieilli. Ben, c'est tout ce que j'aime. De la toile de jute, un bouton en bronze et un petit bouton de laine. Enfin, un petit morceau de laine au toit. Et à l'intérieur, c'est du craft. Du craft vieilli. Teinté à l'encre. Ça a dû passer des pattes et des pattes d'encre là-dedans, quoi. Regardez. En fait, vous savez, c'est des rabats qui se déplient. Claude, elle a été maligne. Elle l'a collée. Elle l'a collée que sur les côtés. Comme ça, ça glisse quelque chose dedans. Et là, elle glisse que ce petit calepin-là. Et là, on a... Oh ! C'est une vieille image. Une vieille image. L'emprise. Palette à la main. La baronne se recula en arrière. Gravure. J'adore. Ça fait vraiment... Même le papier... Bon, vous... Il faut être amoureux des papiers, mais ça sent le vieux papier. Je ne sais pas comment vous dire. Là, Isa, elle n'a rien peinti. Mais arrête avec ça ! Claude ! Oh, je suis paumée, là. C'est parce que ça, j'ai vu ça. Et pour moi, c'est des embellissements à l'Aisa. Donc, c'est pour ça que j'ai... Oh ! Une bohémienne d'époque. Enfin, c'est comme ça que je le verrai. Enfin, c'est comme ça qu'elles étaient symbolisées. J'aime beaucoup. Et là, on a... Ah, ben alors ça... Non, mais regardez-moi ça. Alors ça, c'est joli, hein. C'est... Ah, tiens, on glisse quelque chose. C'est juste un pliage, quoi. Là, on a une bébette. Une bébette d'Isa, quand je dis que c'est... Il y a vraiment du Isaac Réa en toi, hein. Et regardez-moi ça. Attends. Prevet élémentaire de capacité. L'année complémentaire des sciences physiques. Toi aussi, tu fais ça. Tu prends des livres dans le temps. Des livres d'école. Ah, magnifique papier. Ben, ça coupera et ça enchaînera, d'accord ? Parce que je ne peux pas regarder ça et le compteur. Ah, un tag avec de l'écriture. Alors, pareil, un tag carton en écriture teinté et uniquement un pochoir avec une petite enveloppe calque. Un pochoir avec de la pâte à structure. Attends, je vise bien. Voilà. Je suis pour premier carnet. Oh ! Encore un bout d'enveloppe. Eh non, mais sans blaguez. Les miens, ils sont légers comparés à celui-là. Mais celui-là, c'est une pureture, quoi. Les ouvriers regardent le nouvel arrivant et qui sont du moins les plus divers au fond des yeux. Rousseau. Encore une gravure. Toujours l'emprise. Yes. Eh ben, ça doit être le livre d'origine, je pense. On a parlé ça. Et au moins, je sais, donc, on sait que la couverture, la magnifique couverture verte, là, vient du livre l'emprise. Là, on a. Alors là, attention, on n'est plus chez les petits joueurs. Elle a carrément cousu. Pouchette en cuir. Ou en tout cas, intérieur de... Oh ! C'est pas vrai, Claude ! C'est à l'intérieur des portefeuilles. Les porte-cartes classiques. Oh ! Là, on a une horloge. Et sur du... Attends, c'est embossé ? Non. Sur du craft, un bout de... Laperon et une rose en métal, mais vraiment toute petite. Regardez, toutes les... Toute la série de tags. Je suppose que du coup... Oh ! Encore une autre horloge avec un fond de tampon, mais avec des carreaux. Waouh ! Une bougie. Là, des tickets. Des vieux tickets. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vintage et ça arrive à avoir un côté pas que vintage, mamie. Encore un magnifique calepin. Là, on a... Je n'arrive pas à voir ce que c'était. Il y avait une forme là. C'est un bout du livre qui a été arraché, déchiré et mis là. Et un papillon mis dessus. Encore une fois, ce papillon ne me gêne pas. Il ne me gêne pas dans cet univers-là. Voyez ? Alors, je sais, vous allez me dire... Quoi, t'as dit, je n'aime pas les papillons. Je n'aime pas les papillons roses avec des paillettes et girly. Ce papillon-là me va ravir. Là, on a du galon marron. On retrouve aussi dans la couverture. Là, on a... Attends, j'ai sauté une page là. Ah non. Une petite enveloppe. Oh ! Dans laquelle il n'y a qu'une tête de carte postale. Vintage. À souhait. Avec des roses. Pareil. Là, les roses ne me gênent pas. Dans un motif vintage. Encore un morceau du livre. Certainement de l'emprise. Elle lui prend la tête entre les mains. J'aime beaucoup. Une ballule sur du... Et l'homme. Non, du calque qu'elle a imprimé. Là, on a à nouveau un rappel de Napron. Et là, on a... Oh ! Mais c'est une broche. Oh ! Même pas ! Je crie. Vous avez vu le son ? Les trucs des foulards des grands-mères. Les mamies, ils passaient leur foulard comme ça là-dedans. J'adore. J'adore. Et là, on a de nouveau le papier vieilli avec un carnet. Un carnet avec des lignes. Oh ! Les lignes. J'adore parce que dans le junk, il y a des junk. Non mais... Dans le junk, il y a des calepins en fait. Vous savez quoi ? 32 minutes. J'arrête et je continue si je ne veux pas que ça coupe en sauvage. ... C'est parti.